bonsoir j'espère que vous allez bien bienvenue sur dmg tv les histoires mystiques tu es nouveau sous la barre je n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager tu veux raconter une histoire avant ta demande ici et tu vas monter raconter ton histoire mystique les histoires mystiques pas une histoire d'amour qui est mal terminée pas une histoire de maltraitance d'enfants ça fait mal mais c'est pas le but ici pas une histoire où papa a tapé maman ça ne nous concerne pas ce n'est pas la page pour ça il y aura d'autres gars qui vont créer les pages pour violences conjugales et c'est pas ici malheureusement ici c'est les histoires mystiques pas citer les noms des gens les noms des restaurants les noms des bars des hôtels et des lieux publics là on ne cite pas les noms tu peux peut-être donner le nom du quartier puis se passer en commando se passer en ban mais c'est pas déjà en ban derrière santa lucia machin machin là c'est un problème on veut rester le plus distrait possible pour éviter les problèmes voilà et donc c'est tout pour la petite information ce qui vient d'arriver installez vous faites comme chez vous les commentaires pour lui surtout si quelqu'un vient commencer à se douter là le modérateur soyez libre de bloquer les gens vient de muter ici c'est dans le respect ok vas-y comme ça ok je pense pour raconter les histoires non parce que d'être même via indirect et comme je n'avais pas le temps je me souviens que le jeu que on va te voir en live je vais se m'en a vite fait je vais venir raconter une histoire vite fait et puis descendre encore mais tu peux raconter ton histoire déjà ok donc l'histoire se passe dans un petit village du cameroun dans la région du centre et j'avais c'est une histoire de mon oncle bref deux frères qui se détestaient ils ne s'entendaient pas et chaque fois l'autre disait à mon oncle que l'autre disait à l'autre que si jamais un jour je meurs n'ose même pas t'approcher de mes champs mes plantations et même de ma forêt parce que dans les villages chacun a les 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 petites forêts quoi les parcelles de terrain même dans la forêt là-bas c'est que d'ici à là c'est le terrain de tel d'ici à quelques années plus tard l'un de mes oncles décède celui qui disait soit à l'autre que n'entre jamais sur mes terrains même si je suis déjà mort je te jure que je vais revenir et je vais te gifler et quand il est décédé mon oncle comme il était têtu là il disait comme il est décédé ok je peux m'accaparer de ce terrain et tout tout le monde a parlé que non il faut laisser ce terrain c'est pour sa femme et tout il ne comprenait pas voilà qu'un jour il décide d'aller chasser il décide d'aller chasser sur le terrain de son frère oh on a eu de l'interdiction je n'ai jamais parti il décide de partir et quand il part il est en pleine chasse avec son fils et puis il entend quelqu'un l'appeler c'était la voix de son le son frère l'appeler oh nana oh nana qu'est ce que je t'avais dit quand je mourrais et avant même de mourir je t'avais dit ne jamais passer sur mes plantations laisse les plantations à mes enfants et à ma femme il demande à son fils que tu entends ce qu'il en train d'entendre à son fils dit oui tonton c'est la voix de de tonton et il répond à son frère mais tu es où je ne te vois pas son frère dit que je suis mort il dit que mais tu es moi je me dérangé ici là il dit que même ton esprit ne me fait pas peur ton rencre où tu es mort là ben laisse moi vivre en parlant comme ça il tient son fusil pour tirer il reçoit une claque quand il reçoit une claque il tombe il tombe il tombe il s'évanouit et l'enfant commence donc à courir dans toute la forêt pour chercher la route vous savez la chasse en pleine nuit et tout l'enfant prend la fuite avec la peur aussi qu'il a compris son oncle parler et puis il a giflé son père et tout il commence à courir dans la forêt ce petit garçon a fait un truc comme trois jours dans la forêt parce qu'il était perdu parce qu'on part à la chasse on part dans une forêt lointaine dans les villages là en plus la nuit donc le l'enfant s'est perdu la forêt là bas il a fallu qu'on on comment on signale en forêt là bas que le gars n'est pas rentré dans le campement avec l'enfant parce que les chasseurs avec souvent le campement il a fallu qu'on signale le campement que le chasseur n'est pas rentré comme chaque comme chaque nuit et ça fait trois jours et puis les gens se sont versant le village dans la forêt chercher 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 on a retrouvé l'enfant dans un état vraiment en pleine saison pluvieuse le père qu'on a giflé on a retrouvé le père je pense une semaine plus tard et il était décédé donc on ne sait pas ce qui a tué le papa si c'est la gifle ou alors comme il est tombé dans les paumes et il est resté là bas avec la pluie et tout on ne sait vraiment pas il a été piqué par quelque chose on ne sait vraiment pas donc la ressort à retenir c'est que quand quelqu'un vous dit de son vivant que si je me ne touche pas ma chose faisons l'effort de 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 respecter ça d'autant plus que tu ne t'entendais pas avec la personne pendant qu'il était vivant donc à la personne mais qui te dit ne reste pas toucher ma chose faisons l'effort de ne pas toucher la chose parce que vous ne connaissez pas comment la personne c'est sûr c'est peut-être même paix mais mais à bon ça t'entend j'ai aussi ta peut-être même paix mais 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 faites vraiment attention donc moi je vais descendre et je vais laisser quelqu'un d'autre raconté son histoire merci merci beaucoup pour l'histoire des queen dans les commentaires soit arcade bonsoir dmg c'est depuis l'égypte non j'ai exactement voilà à ça bon merci d'abord merci vraiment de me faire monter parce que je crois que j'ai envoyé plusieurs plusieurs et plusieurs choses dont on l'entend youtube ça fait longtemps que je te suis déjà je commence à te suivre je crois ça fait deux ans et je suis toujours là que les soirs donc liker commenter partager le live partager le live ce qu'on fait c'est pour sensibiliser donc ça est toujours au top moi je vais raconter une histoire qui arrive à un de mes frères un de mes frères au gabon parce que je suis gabonais c'est une histoire qui arrivait à un de mes frères c'est quelqu'un qui aimait vraiment qu'ils étaient passionnés par la connaissance comme on dit quoi c'est quelqu'un avec qui on a on a on a étudié c'est quand je parle de frères parce qu'on a grandi ensemble donc c'est devenu plus qu'un frère pour moi jusqu'un ami on a étudié ensemble au gabon et puis on évoluait le gars était avide 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 de connaissances avide de connaissances donc il est rentré dans un corpuscule dont je vais dire je vais dire le nom mais qui a pignon sur rue il est rentré et quand il est rentré il m'a fait savoir qu'à mon cas moi je suis rentré j'ai dit ah ok d'accord maintenant tout cas n'y a pas de souci c'est cet avis tu sais ce que tu veux dmg au frangin la ville assez c'est compliqué le jour au lendemain le frangin a changé le jour au lendemain le frangin a changé et on est déjà dans les grosses voitures à se poser la question au frangin qui a mon garde mais ton truc là ça m'a vite il m'a dit ouais ça va vite et tout toi tu veux ce mort est dans ta tradition parce que faut que moi je dise moi je suis quelqu'un de très tradition et la tradition que moi j'ai fait au gabon c'est l'obiti c'est une tradition mère voilà donc c'est ce que moi je suis je suis un traditionnaliste aussi je dis ah toi tu vas vite et il m'a dit ouais toi tu veux ce mort et tu es là tous les jours dans votre temps plat vous n'évoluez pas vous êtes toujours pieds nus vous êtes sale et tout et tout ok d'accord en tout cas tu vas-y en tout cas c'est ta vie un an deux ans troisième année il avait une femme avec il avait il avait deux enfants mais ils n'étaient pas encore mariés ils se sont mariés je crois ils sont mariés six mois après qu'il est rentré ils ont fait un enfant deux enfants ils ont fait des jumeaux deux ans plus tard mg il a perdu la balle à femme dans l'accident après la femme il a perdu les jumeaux après les jumeaux il a perdu le dernier enfant qu'il avait ah ça n'a même pas tardé il est monté chef de secret chef de cabinet à la présidence jo ah mon gars on est là on n'a même pas encore 30 ans déjà dans le protocole de la présidence après ça en montant en dmg en montant en montant le frangin il est venu me dire un jour à toucher une bonne étoile je sens que ah bon oui tu as une bonne étoile j'ai dit ah bon j'ai une bonne étoile oui mais toi tu ne veux pas suivre depuis là mon frère suit depuis là tu es encore là avec ta go même marié vous n'êtes pas vous avez déjà duré ensemble mais pourquoi tu ne veux pas suivre ce que j'ai fait j'ai dit ah mon frère nous on ne connaît pas la route là moi mes parents n'ont pas montré la route là la seule route qu'il me met pas vraiment monté c'est la défense et l'obétit c'est la protection donc moi la route que tu as je veux montrer là moi je connais pas mais non tu ne suis pas je dis ok en tout cas il n'y a pas de soucis et là je te parle ça fait deux ans là on en 2000 on en donne nous sommes en 2023 2021 mais en tout cas il n'y a pas de soucis moi je louais une petite chambre à l'époque il n'y a pas de soucis en tout cas tu vas voir dmg je suis en train de dormir je rêve je tiens à préciser que le rêve n'existe pas je rêve quand je suis en train de rêver je vois le frère il vient avec une liasse d'argent il me donne ça en main il me dit tiens pour faire quoi il me dit non tiens tu en as besoin moi j'ai pas besoin de ton argent ton argent c'est toi tu me dis non prends non j'ai pas besoin quand je refuse là il me dit si tu ne prends pas on va me tuer je dis ah bon donc on t'envoyait pour venir pour venir remplacer il me dit si tu ne prends pas je te jure qu'on va me tuer j'ai dit mon frère prends ton argent il dit mg il veut partir comme ça voici la bagarre lui et moi j'ai dit il prend ton argent il me remet l'argent je lui donne il me remet l'argent je lui donne quand il veut encore me remettre ça il dit oh mon dieu mais derrière toi il y a tes ancêtres je vois ton grand-père ton oncle dmg je ne sais pas ce que c'est passé je me suis réveillé deux jours plus tard le gars a fait l'accident il est parti comme pour dire que dans la vie parfois il y a des gens qui sont avec vous vous croyez que c'est des amis vous êtes peut-être dans les mêmes centres d'intérêt toi tu vas peut-être faire la tradition on lui va peut-être être dans d'autres choses mais parfois quand ils rentrent dans leurs choses ils voient ton énergie et parfois il vient il veut venir se servir des temps d'énergie donc faisons attention avec qui on marche vraiment faisons attention même parfois même dans la tradition faisons attention avec qui on marche parce qu'il ya des gens qui sont très qui sont très vicieux surtout quand ils te voient avec une certaine énergie et pourtant la tradition s'est fait pour vieillir même chez les blancs peut-être je sais pas peut-être leur chose si c'est fait pour vieillir ou comment mais je comprends pas comment aujourd'hui les gens sont avides d'argent alors que quand tu vas faire le pacte pour l'argent ce n'est que ton propre argent qu'on te donne si lui avait dit que tu devais avoir des mille en dix ans le pacte que tu vas faire pour l'argent ils vont te donner des mille en un an mais les neuf ans qui vont rester là c'est le sang que tu vas verser c'est ton propre sang ça peut être ton sang ça peut être le sang de tes enfants ça peut être le sang de tes frères donc ils ne font qu'à rapprocher tes propres bénédictions qu'il y avait dit que tu devais avoir et si voilà nous on se bat avec ces gens sont à cause de ça donc vraiment fait attention avec qui vous marchez faites attention à ce que vous signez et toujours liker commenter partager toujours parce que toutes ces histoires là ça moi j'ai appris beaucoup de choses sur sur les dmg est vraiment je suis content merci beaucoup chapeau je vous suis toujours de plégi ton ensemble bonne soirée merci beaucoup frère merci beaucoup merci une deuxième histoire puissante ça c'est 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 bien c'est bien faut savoir que parfois les gens rentrent dans le secteur là ils ne savent même pas de quoi il s'agit ils ont parce qu'ils ont vu un frère lui bris voit-tu l'amborghini bougati tout ça et quand il entre maintenant il a son vrai ami que à la base ce n'est pas pour ça qu'il fait son ami mais comme il est des hommes dommus on dit c'est soit toi soit tu donnes quelqu'un il dit mais arrêtant en fait que je parte et que mon ami pas mais taille pas et donc même quand vous marchez avec 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 certaines personnes là il est important de préciser et de toujours les rappeler que mon ami le jour tu veux entrer dans les faux trucs tu prends ta route tu prends ma route ne pense même pas que comme ça même quand il va entrer là bas et qu'il a éclat à la mémoire que le type là si je propose même le type là il va refuser tout le reste d'ailleurs est clair dans sa lettre claire que tu mon ami le jour tu paies ta route oublie moi c'est comme ça on peut donner un ami mais bien sûr on peut donner un ami quand tu attends aujourd'hui que une femme une femme m'arrête en hôtel elle veut que je lise dans son téléphone est ce que vous êtes frais et soeurs n'est pas frais et soeurs mais il faut il faut un lien et c'est le lien là que tu avais ton ami que parfois il prépare sa nourriture composé avec les médicaments que son marabout a donné toi tu manges que tu as faim la faim du quartier ok tu manges ça et puis il y a maintenant le seul lien là avec à travers lequel il peut passer pour t'atteindre c'est comme ça bonsoir maël mais à élise bonsoir tout le monde bon moi je voudrais raconter aujourd'hui une histoire et avant ça vraiment je voudrais rendre vous m'entendez bien n'est ce pas vous me recevez bien oui oui très bien d'accord donc je disais avant cela j'aimerais rendre hommage à ma grand-mère qui est décédée maintenant vraiment si c'était pas cette cette dame là à cause de cette dame aujourd'hui je pense qu'on allait parler de moi au passé les gens allaient conjuguer au passé si c'était pas si elle était naïve et négligente je ne serai toujours pas ici en train de vous parler en fait donc là il s'agit d'une amie à ma mère elle elle venait de faire une nouvelle connaissance déjà l'histoire commence où la dame il ya un jour elle est venue rendre visite à ma mère donc quand elle est venue il y avait ma grand-mère qui les avait à qui a qui a envoyé ma mère et sa petite soeur au marché pour qu'elle aille lui faire des courses donc du coup comme elle est venue comme comme la copine de ma mère est venue elle a pas duré à la maison vu que ma mère devait sortir avec sa petite soeur donc là elles se sont séparés devant la porte ma mère et sa petite soeur elles ont pris un taxi l'histoire se passe au sénégal donc ma mère et ma petite et sa petite soeur du mois elles ont pris un taxi et quand elles ont pris un taxi sa copine elle lui a dit bon elle va juste elle dans le quartier pour voir d'autres amis donc elles ont roulé ma mère et sa petite soeur du mois elles ont roulé avec le taxi au moins deux à trois kilomètres en fait c'est une distance où une personne qui serait à pied ne pourrait pas marcher cette distance là aussi rapidement que qu'une personne qui a pris un taxi donc au moins arrivé au moins deux voire trois kilomètres ma mère et sa petite soeur voient la dame en train de traverser la route déjà là ça n'a pas tiqué dans leur tête ma mère elle a toujours continué de fréquenter cette dame là un autre jour où moi je rentre en jeu un autre jour cette même dame elle est venue rendre visite à ma mère donc je devais avoir aux environs de trois ou quatre ans par là comme ça donc elle est venue moi je ne l'appréciais pas trop donc quand elle venait j'attrapais son boubou pour lui dire sort de chez moi sort de chez moi sort de chez moi à un moment les gens nous ont laissé seul dans le salon c'est à dire il y avait que elle et puis moi dans le salon je pense que ma mère elle était partie lui servir du jus ou quelque chose comme ça donc quand elle est bon avant qu'elle revienne même moi étant une petite fille je me rappelle avoir vu quelque chose dans le visage de cette dame là et puis à partir de ce moment là je ne me rappelle plus de rien là maintenant c'est ma grand mère et ma mère qui m'explique en fait l'histoire quand j'ai un peu plus pris de l'âge donc quand elles sont revenus elles m'ont trouvé inerte c'est à dire j'étais sans vie couché là allongé et la dame était toujours assise donc là ma grand mère ma mère plutôt elle était prise de panique elle savait pas quoi faire elle sautait de partout de partout ma grand mère quand elle est sortie de sa chambre elle est venue elle lui a dit elle est venue dire à la dame bon écoute toi et puis moi on ne se connaît pas avec ma fille aussi tu la fréquentes depuis pas le papa si longtemps que ça cette petite fille quand nous tous on est sorti on l'a laissé elle était en pleine forme donc ce que je vais faire là que toi tu vas te lever tu rentres dans la chambre je vais t'enfermer avec la petite fille et rassure toi je reviens dans 10 15 minutes je veux retrouver la petite telle qu'elle était comme nous nous sommes partis sinon tu verras de quel bois je me chauffe elle a enfermé la dame et puis moi dans la chambre et puis elles sont parties donc quand elles sont parties comme ça la dame est restée une dizaine de minutes elle a frappé à la porte ma grand-mère est venue lui dire qu'est-ce qu'il y a tu veux quoi elle lui dit apporte moi de l'eau du sel en fait elle a commencé à demander des choses ma grand-mère lui a apporté tout sans broncher sans rien dire donc elle lui a apporté ces trucs et puis elle a refermé la porte sur nous deux donc là elles sont revenus encore une dizaine de minutes plus tard elles m'ont retrouvé comme ça assise les yeux bien ouvertes en pleine forme et puis j'étais là en fait en train de regarder comme comme si j'étais sonné qu'est ce qui se passait j'étais où un truc comme ça elle lui a dit c'est bon tu te lèves maintenant tu prends tes clics et tes claques et tu sors de chez moi et à partir d'aujourd'hui je ne veux plus jamais te voir ni chez moi ni traîner avec ma fille donc en gros c'est comme ça que j'ai dû être échappé à la mort je pense que c'est la mort parce que au pays nous les musulmans d'habitude quand tu meurs là les gens ne mettent pas du temps pour aller t'enterrer très rapidement ils s'en vont t'enterrer dans les 24 heures qui suivent donc j'aurais été dans une famille négligente autour ils allaient juste se dire à la petite elle est décédée on va l'enterrer après comme les gens ils racontent souvent ici on vient raconter l'histoire ils te tuent et puis après ils vont te déterrer tu vois je j'entends souvent en fait les gens ils vont te déterrer ils te réveillent tout ça là donc ma grand-mère elle aurait été négligente ou bien naïve aujourd'hui on n'allait pas parler de moi vraiment donc je tiens à lui rendre un big 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 hommage elle est décédée aujourd'hui au jour d'aujourd'hui elle ne fait plus partie de ce monde là mais vraiment c'était une femme en or donc voilà c'était mon histoire merci beaucoup maïlis pour l'histoire et mes condoléances bonne soirée tout le monde j'espère que c'est la première fois que je monte je suis un peu stressée j'espère que je me suis pas un peu emballée que vous avez non tu as très bien raconté tu as très bien raconté merci beaucoup par fait bonne soirée à vous et à toi dmg mais à toi au revoir c'est que celle qui demandait si c'est que ton ami peut te tuer là c'est quelqu'un qui n'a même rien à voir avec la favelle la petite fille là qui a failli tuer la petite fille là tu vois un peu c'est un peu comme si quelqu'un te demande quelqu'un te dit que dans mon voisin tu avais le fusil ici la plus la gachette tu vas te tuer il ya les techniques pour prendre les gens qui ne sont pas de ta famille il ya les techniques rien est impossible encore moins dans le monde spirituel bonsoir fanny love bonsoir dmg ça va un peu et un peu comment bon moment je travaille c'est une triste histoire qui me conseille donc c'est ça que j'aimerais raconter et j'aimerais vous conseille d'accord d'accord mon fils vient de je suis décédé il ya décédé il ya décédé c'était le le 19 novembre donc je vais commencer dès le début j'ai voyagé il ya décédé trois mois avant que je ne continue fanny est ce que tu peux t'éloigner de débrouilles s'il te plaît ah bon d'accord tout mes condoléances c'est bon maintenant c'est le point c'est que quand je passe à l'homme c'est comme si le réseau ne passe pas mais là c'est bon maintenant c'est bon et puis je disais il ya de cela trois mois que je suis j'avais voyagé pour venir en belgique et j'ai passé dans la nuit de 19 novembre de ce mois de du moins parce autant pour moi je j'ai passé une très mauvaise nuit de la nuit de samedi à dimanche donc du 18 au 19 novembre mais mon mari avait très mal rêvé comme quoi il a vu il était retrouvé dans un endroit où il y avait les gens qui faisaient des trucs mystiques dans son rêve il y avait les gens qui avaient des bougies et soudain il a vu l'eau se verser des bassines d'eau se verser là il s'est retrouvé avec les pieds dans l'eau il avait tellement peur et un enfant est tombé et lui a retenu la main il s'est réveillé brusquement cette nuit je voulais lui dire de prier je voulais dire mon fiancé de prier parce que c'est déjà le rêve généralement c'est pas bon ça peut te dire soit quelqu'un quelqu'un va mourir bien mais je pouvais pas m'attendre que ça pouvait être chez moi dans ma maison toute cette journée j'ai passé une très mauvaise journée parce que je me sentais pas bien je me sentais un peu malade lui aussi il ne faisait que me parler de son rêve que mettre son rêve ne fait que le traumatiser ça le tourmente il ne comprend pas quoi dimanche là on a passé une bonne journée à 19h ma soeur je mets les mots en causait très bien après je vois elle insiste elle m'appelle elle m'appelle je décroche mais non je dis que pas pourquoi m'appelle quand je vois d'abord un message je dis mais elle me dit que ma soeur il fait trop forte je ne comprends pas c'est comme ça que je dis j'appelle maintenant j'ai passé je n'ai pas compris le fait qu'elle me dit qu'il faut être forte là je rappelle elle me dit que non adriane parce que adriane c'est mon fils celui que vous voyez sur le profil adriane on ne trouve pas adriane depuis dans la journée je dis que mais comment ça vous ne trouvez pas adriane parce que j'ai laissé je rappelle que j'ai laissé mon fils au cameroun avec j'ai confié mon fils à ma maman dont est restée dans la région de l'est à batour et on fait les trucs d'or là-bas donc elle est partie avec l'enfant donc c'est la première année que je prenne l'enfant parce que avant l'enfant toujours vécu avec son papa qu'on ne retrouve pas mon enfant j'ai prié cette nuit de dimanche je n'ai pas passé la nuit je n'ai pas dormi parce qu'il avait la gendarmerie on a cherché selon les explications des enfants avec qui mon fils jouait parce que mon fils a huit ans il avait huit ans ils étaient en train de jouer entre eux les enfants de sa génération de sa tranche d'âge et soudain quand ils étaient sur le point de rentrer mon fils il a décidé de ne pas rentrer comme il était sale il disait que non il part dans un lac il part se laver les pieds il ne peut pas rentrer maintenant il ne veut pas marcher étant sale devant les gens c'est comme ça que mes petits frères lui disent que non adriane tu sais que maman nous dit souvent de ne pas aller là-bas non il dit que non lui pas seulement il parle mon petit frère lui dit qu'on parle même chez maman la bombe à laver les pieds dans sa piscine parce que là-bas il ya la piscine on peut laver nos pieds mon fils a refusé de suivre mais c'est mes petits frères avec qui l'étaient et ils sont rentrés plus tard c'est comme ça que mes parents et les gens avec qui ils étaient en train de chercher l'enfant sont se sont rendus au lac où les autres enfants ont indiqué que l'enfant c'est l'enfant de valise l'avait effectivement on a retrouvé les habits de l'enfant mais malheureusement l'enfant n'était pas il avait réussi à laver l'une des paires de ses babouches mais il n'a pas lavé l'autre pied de babouches il n'a pas là il n'avait pas encore commencé à laver l'autre pied mais c'est bizarre on a fouillé partout on n'a pas vu l'enfant la gendarmerie a dit non le lendemain matin il faut qu'on rentre lundi il faut qu'on va recommencer les recherches lundi comme s'il faisait déjà temps donc du coup lundi comme les gens compliqués un peu comme tu connais le cameroon c'est souvent un peu bizarre s'il n'y a pas l'argent les gens ne font pas ils ont compliqué juste qu'il fallait que j'envoie d'abord l'argent ils ont dit un montant après change encore ils augmentent les montants on a finalement donné tout l'argent c'est à 14 heures parce que l'enfant a disparu depuis dimanche et d'environ 2 midi donc le lundi sont toujours avant de 14 heures comme ça que le nageur traditionnel parce qu'on dit que c'est un truc mystique donc du coup il faut un nageur traditionnel qui connaît le village les eaux comment ça se passe avant d'entrer dans l'eau il ya les rites c'est comme ça qu'ils entre dans l'eau il a fouillé 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 après la retrouver l'enfant il est sorti avec l'enfant dans l'eau mais la différence c'est que pour un enfant qui s'est noyé c'est parce que je n'ai pas un deuxième téléphone je devais sortir je devais mettre la caméra et vous montrer la vidéo de l'enfant qu'on a sorti l'enfant il n'a pas il n'a pas bu l'eau il n'était pas noyé mais quand le père de mon enfant lui qui est la boue cameroon avait soulevé la tête parce que les gens ont demandé faut qu'on essaie un peu de vérifier tout ça on a et laissé qu'un pas soulever l'enfant directement le sang commence à couler des narines de l'enfant mon fils de huit ans là il était déjà il était déjà mort le point c'est que depuis dont nous sommes à l'intérêt ils sont ils sont à l'intérêt parce moi je ne suis pas allé jusqu'à présent je peux pas voyager je peux pas encore parti je viens d'arriver si on a enterré mon enfant moi même je n'étais pas là je voyais seulement par les vidéos donc ils sont donc à l'intérêt l'enfant ils ont dit que non ils vont faire les traditions parce que même le médecin que la gendarmerie avait amené parce que moi j'ai dit qu'il faut qu'on fasse le top 6 c'est que on a juste une zone de médecin a dit que non ça c'est un truc mystique on ne peut pas faire le top 6 sur ça c'est mystique on a sacrifié l'enfant pour des c'était des trucs pour les sacrifices c'est comme ça que je j'ai donc dit parce que je chaque jour je pleurais j'ai demandé à mon enfant que vient au moins me dit quelque chose dans les rêves je veux te voir tu mets clair si tu dis au moins la personne qui t'a fait du mal là celui qui t'a tué passé jusqu'à présent ne sait pas qui a tué l'enfant on ne connaît pas jusqu'aujourd'hui j'ai rêvé de l'enfant il est juste venu me dit que voici je partais laver mes chaussures après j'ai vu le tonton là est passé derrière moi il est venu me taper il m'a tiré il allait me laisser là-bas après il encore allait me mettre dans l'eau ce serait l'enfant m'a raconté dans le rêve que j'ai fait parce que depuis la même je veux je dis que je veux voir mon enfant il faut que tu viens me dire quelque chose c'est tout ce qu'il m'a dit mais j'ai demandé à son père que mais puisque c'est un truc mythique ça ce sont les choses que parce que nous même on essaye de faire des trucs des voyances tu vois un peu nous sommes en Afrique on essaye de faire on dit partout ou on parle on dit que non on a sacrifié l'enfant on a sacrifié et l'enfant va aller travailler c'est un enfant qui travaillait déjà bien mon enfant travaillait déjà mais c'est un enfant très obéissant donc du coup j'ai demandé à son père que mais depuis qu'on a enterré l'enfant là tu n'as pas vu un petit changement sur la tombe là il dit que non machin machin c'est dernièrement que ma mère par là bas qu'elle nous fait comprendre qu'on lui a expliqué que le troisième jour le la tombe de l'enfant s'est fendue tout autour la tombe est descendu dans la tombe à je peux du quoi il y avait un trait tout autour de la tombe et la tombe est descendue dans cette est descendue et le père de mon enfant est obligé de ramble et le sol la terre pour soulever la tombe de l'enfant donc la question que j'aimerais poser c'est que dans ce genre d'histoire même comme vous vous j'écoute sans vos histoires depuis mais aujourd'hui c'est moi qui suis en fait de vivre les histoires des sorcelleries comment je ne savais pas quand je devais vivre ça comment je peux faire même pour gérer est ce que comme on dit souvent comme la dame la dame qui était là tout à l'heure disait que comme on dit souvent après il peut venir prendre encore le corps de l'enfant est possible de retrouver l'enfant ou bien un jour on peut retrouver l'enfant ou bien l'enfant vraiment comme il n'est pas toujours celle ou bien il est quelque part de travailler vrai vrai comme j'entends aussi les gens racontent et là donc c'est ma question là bas ça c'est ça c'est d'abord vous commencez mes condoléances et ça fait ça fait combien d'un qu'il est mort déjà ça fait en moyenne non parce que c'est le 19 novembre qu'il est qu'il a disparu 19 novembre donc ça fait ça fait un mois pratiquement ça fait un mois peut-être deux jours aujourd'hui le problème c'est que alors si ça fait déjà trois jours trois jours sont y a passé depuis et c'est vraiment trois jours dans trois jours bien en même nuit là qu'ils viennent récupérer le c'est qu'ils ont récupéré sur le corps donc s'il a été vendu c'est qu'ils ont déjà récupéré ce qu'ils avaient à récupérer d'accord sinon tu peux toujours lire les commentaires et puis tu auras sûrement d'autres personnes mieux avisées qui vont te donner les avis en commentaire d'accord ok je vais vraiment essayer je vois les valeurs et quand je vais descendre je vais rester en commentaire pour essayer de suivre les conseils des gens parce que chaque fois je rêve de mon enfant même je vois seulement commentaire de courir en cas de l'amener je suis même jusqu'à là je ne vois pas toujours la personne je vois toujours la personne au milieu l'eau à partir de la poitrine en bas mais le visage je ne vois pas la personne à chaque fois que je rêve que non je suis je vois quelqu'un qui amène mon enfant je ne vois pas la personne moi je ne comprends pas tout cas j'avais commentaire d'accord merci beaucoup merci à toi pour ajouter sachez donc que tout ce qu'on fait c'est réel il ya peut-être que des gens qui vont monter pour blaguer un peu mais c'est réel tu perds l'encadre d'écouter en disant à ces gens ce n'est qu'à eux que ça arrive et puis un jour ça t'arrive à toi donc quand vous écoutez écoutez pour apprendre écoutez pour apprendre plusieurs fois ici déjà l'initié nous ont raconté des histoires et battant toi alex et ballon de l'ombre les bâtis poco les bâtés ferret les bas et la pente et les bas il ya tellement de personnes qui sont venus raconté généralement quand on sacrifie un enfant vous avez un maximum trois jours pour régler le problème maximum trois jours pour régler parce que s'il a été sacrifié que ce soit un enfant que soit un adulte on vient récupérer ce qu'on a récupéré sur le corps et c'est pourquoi à l'ouest des gens disent toujours qu'on doit gâter le corps s'il est mort avant de l'enterrer on gâtre le corps et les bâtis perdent le coeur il ritue le coeur on brûle on fait les trucs c'est comme ça donc c'est à l'instant t quand on dit qu'on a un soupçon de femme là ou bien de moukoua nye ou bien comment on appelle ça de con c'est comme ça qu'on fait on garde le corps donc on va continuer c'est qu'il ya plusieurs personnes qui veulent intervenir mais si on fait ça on va on va beaucoup gérer dans les idées individuelles et il y aura ceux qui seront pas d'accord ceux qui seront d'accord mais on prend là juste les histoires sb officiel aïa bonsoir bonsoir c'est stéphanie ok bonsoir 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 allo oui comment suivre admg est-ce que t'as fidèle à parmi les sujets et où tu es moukoua nye confiance très bien en tout cas je veux te raconter une histoire de mon beau père je sais pas si tu m'entends bien oui oui on t'entend bon c'est l'histoire de mon fait beau père quand j'étais toute petite je vivais avec ma mère et puis elle a rencontré un homme qui l'a épousé avec qui elle a vécu pendant des années les deux ont construit la maison ensemble donc genre elle travaillait elle faisait ses petits son petit commerce et puis son mari travaillait dans une grande société de la place il était vitré l'histoire se passe à doigts je sais pas si tu m'entends parce que je comprends que je suis en train de me répéter là non on t'entend on t'entend c'est comme tu es sûr encore aussi lentement là il faut mettre un peu la niaque s'il te plaît ok ok en fait après le mariage de ma mère et son mari on a vécu dans la même maison après le mariage il y a eu beaucoup de détention avant il faut rappeler qu'avant mon beau père il était quelqu'un de très calme timide il parlait pas trop et après le mariage il a commencé à être très violent et de temps en temps il ramenait des bouteilles de remèdes à la maison chaque fois ma maman lui demandait mais les remèdes qu'il rapporte ce sont les remèdes de quoi il dit c'est son grand frère qu'il lui a donné donc ça fait des problèmes à la maison chaque fois que ma maman trouvait des bouteilles de remèdes à côté du lit elle les jetait et puis quand il rentrait le soir il se mettait à battre sur ma maman et puis ma maman elle n'a pas supporté elle n'a pas supporté l'état la situation elle a décidé de partir en aventure et moi elle m'a laissé au village pour les éducateurs l'école parce que moi ça m'affectait déjà assez moi étant déjà au village j'avais plus de ces nouvelles je causais plus trop avec lui mais ma maman est causé avec lui donc ma maman elle l'avait abandonné dans la maison elle est partie elle et puis sans même pas tarder il est décidé en 2016 avant qu'il ne décède il allait rester chez son frère qui lui demandait des clés de la maison d'une autre maison qu'il avait construit lui il avait refusé mais il est décidé de manière bizarre je ne sais pas trop après son décès vu que la famille a décidé que nous sa famille la belle famille la famille de ma mère n'assiste pas au deuil ils ont juste fait une levée sans cotor et puis vendredi dans un intérêt comme ça sans que personne ne voit donc on a supposé que comme son frère était dans comment on appelle ça en tout cas il était dans une confrérie je sais pas dans l'entreprise parce qu'après sa mort le mois qui suivait puisqu'il est mois en juin le mois qui suivait son frère il n'a même pas eu une maladie il a juste eu un malaise et puis il est décédé donc je sais pas si c'est un rapport avec sa mort parce que moi à chaque fois je le vois dans mes rêves parce que moi je suis venu en aventure en venant en aventure tout a été compliqué pour moi mais la nuit où j'ai rêvé de lui il m'a ouvert la voie il m'a demandé où je partais je lui ai dit je pars en aventure je vais rejoindre ma mère et puis il m'a ouvert le passage il m'a dit vas-y puis ce jour j'ai voyagé tranquillement très bien je suis bien arrivé par la grâce de Dieu bon c'est un peu ça mon histoire d'accord d'accord merci beaucoup Stéphanie pour l'histoire bonsoir Kofi bonsoir DMG comment tu vas ça va et chez toi très bien merci bon ben je vais commencer à expliquer mon histoire mon histoire se déroule dans les années 2004 en ce moment j'étais un peu plus jeune et j'avais une tante on va l'appeler Liliane cette tante là elle était vraiment vraiment belle elle était très 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 belle même si on pourrait le dire ainsi et elle passait pas inaperçu elle avait des courbes le temps qu'il fallait et tout bon je signale que j'appelle de la Côte d'Ivoire et elle avait pour habitude de rembarrer les garçons elle leur parlait très très mal il suffit que tu viennes lui dis ma chérie vraiment tu es belle et tout elle te parlait vraiment vraiment très mal les gens l'avaient remarqué dans le quartier donc dans notre secteur personne ne la draguait un jour elle venait de l'école et il y a un jeune homme qui l'a approché qui lui a dit vraiment demoiselle tu es très belle est-ce que je pourrais avoir ton numéro elle a dit non tu t'es vue en réalité le jeune homme il était né c'était un jeune homme il était il était pas si beau que ça mais il était venu gentiment elle lui a dit est-ce que tu t'es vue même si on dit qu'il y a plus de garçons à Abidjan c'est pas toi que je vais prendre quand même s'il te plaît dégage et le jeune a dit mais je t'ai fait quoi je suis venu te parler si tu me veux pas tu me dis calmement mais t'es pas obligé de me parler comme ça elle dit je dis je te veux pas regardez mon lui là donc elle a commencé à crier dans le quartier et autres et les gens les jeunes les jeunes gens vous savez que vous vous attachez chez nous on dit attachez vous vous parlez mal quoi ils ont commencé à se moquer du jeune homme du genre on t'a dit on t'a dit qu'elle parle très mal on t'a dit qu'elle est impolie tu nous as pas écouté tu es partie là-bas voilà maintenant voilà maintenant tu as honte donc les gens ont commencé à crier à se moquer de lui et il a dit à ma tante regarde un jour tu vas me chercher tu vas me chercher mais tu me verras plus tu vas plus me voir elle dit moi je vais te chercher toi et elle est quittée devant lui et la semaine qui a suivi tout allait bien quelques temps après elle a commencé à tomber malade elle a commencé à avoir des verrues sur le corps des éruptions cutanées quoi des gros gros boutons noirs et durs sur le corps elle a commencé à faire la diarrhée à vomir et tout donc on l'a conduit à l'hôpital arrivé à l'hôpital elle a fait comprendre au docteur que voici ses symptômes ils lui ont dit qu'ils vont faire le test du sida parce qu'à l'époque le sida faisait vraiment rage ils ont dit bon peut-être qu'elle a le sida ils sont partis ils ont fait le test du sida et effectivement ils ont déclaré là-bas qu'elle était séropositive arrivé à la maison il a commencé à se morfondre et tout et il y a une de ses tantes vu que nous sommes de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui a dit mais c'est quel sida qui apparaît subitement comme ça il dit qu'en une semaine tous tes symptômes sont là qu'on va partir voir et ils sont partis chez un marabout à l'ouest arrivé chez le marabout le monsieur lui a fait comprendre que tu te rappelles pas qu'un jour tu as rembarré un jeune homme elle dit non je pense pas je n'ai pas rembarré quelqu'un bon j'ai l'habitude de dire au mec que je les aime pas mais je sais pas je sais pas il dit mais ce jeune homme là sa particularité c'est qu'il était né c'était né elle dit effectivement je me souviens que j'ai mal parlé à quelqu'un il dit c'est ce jeune homme là qui t'a fait ça si tu le retrouves que tu le demandes pardon sincèrement il va lever sa malédiction ou bien son sort et quand ils sont revenus à Abidjan ils ont cherché le jeune homme en vain ils ont vu le jeune chez qui il était et qui se moquait de lui là il a dit non on le connait pas il était juste venu ici pour acheter des articles mais malheureusement on le connait pas et l'état de ma tante s'est empiré finalement ils l'ont conduit au village malheureusement elle est morte un nez c'est quelqu'un qui est court de taille le nanisme un nez donc ils l'ont envoyé au village arriver un moment sa chère même se détacher de ses eaux et elle est décédée suite à ça ma maman m'a donné pour conseil donc je pense que c'est ça qui sera la leçon qu'on devra tirer que même si même si tu es belle et tout quand un homme t'approche pour te faire la cour faut rester courtois si tu ne le veux pas tu lui dis désolé on m'a envoyé je vais revenir après faut trouver des parades mais faut pas lui parler d'une certaine manière parce que souvent la parole que on prononce sur toi là ça agit même si c'est pas de la même famille donc c'était ça mon histoire DMG merci beaucoup pour l'histoire aux filles merci beaucoup même les garçons hein quand une fille vous approche faut toujours rester poli c'est pas seulement les garçons qui draguent aujourd'hui on a bachelors où les femmes draguent l'homme donc sachez que ce n'est que le début ici en Afrique il y aura plus en plus de filles qui vont draguer les hommes vu qu'on a déjà aussi modernisé la chose on a déjà trouvé un ange romantique bachelors un girl bachelors donc maintenant quand tu vas voir les filles dans ton quartier se battre pour un même un même tintin il faut comprendre que l'initiation s'est faite depuis la télé Bonsoir Destinée Glorieuse bonsoir comment vous allez ? je suis de la Côte d'Ivoire je voulais raconter une histoire c'est pas une histoire c'est quelque chose de réel qui s'est passé en ce moment j'étais dans la ville de Bonnois et j'ai ma cousine qui est une suistrice qui avait marié qui vivait avec un policier et mon tonton il aimait tellement les gens quand il voit un étranger en tout cas il prend la personne bien il s'occupe bien de la personne donc ce jour-là moi j'étais partie en visite à ma cousine j'étais partie faire au moins une semaine là-bas et mon oncle a ramené un monsieur rempli de boucs ma cousine dit ah tu as enlevé le monsieur là où ? il dit non c'est un ami de longue date il l'a vu à la gare et il l'a envoyé il l'a vu ils sont croisés quoi mais comme il fait tard il voyage donc il a envoyé le temps de dormir chez lui et puis le lendemain il va aller euh où il partait il dit ah toi tu es bizarre tu ramasses tout tes parents pour les envoyer dans la maison il dit à lui là c'est mon ami de longue date tu le connais pas c'est qu'il a fait pour moi là bon il a raconté beaucoup de choses donc elle a dit ok mon oncle allait prendre sa culotte sa chemise serviette éponge il a donné au monsieur il dit va te laver voilà ici c'est chez toi voilà chambre comme c'était trois pièces il a donné une chambre au monsieur donc le monsieur allait se laver se débabouiller tout et tout il est arrivé quand il est arrivé ils ont commencé à manger il a commencé à causer le monsieur les choses d'avant et puis tanti Florentine est où ? il dit non tanti était là on ne savait pas c'était qui donc le monsieur causait bon il est allé dormir tonton Gobeya allait dormir avec sa femme et puis l'étranger lui il était couché dans la chambre donc le lendemain matin il s'est réveillé il dit bon et mon étranger il dit d'être dans la chambre il dit bon si il s'est réveillé il fait tignambouille il va manger il va bien déjeuner je reviens je vais au travail je serai là à 10h 10h, 11h, 12h le gars se va de la chambre ah mon oncle vient il tape la porte il tape, il tape, il tape on ne répond pas donc il défonce la porte les habits qu'il a remis au monsieur tout est sur le lit bien et le monsieur a disparu aïe donc il appelle un de ses amis dans l'enfance il a demandé on dit le monsieur est décédé depuis longtemps donc il faut imaginer dans la maison ce qui s'est passé ma cousine tu vas me tuer tu vas voir les vénotes dans la maison et le monsieur il n'a pas utilisé les articles il n'a pas utilisé mais il a disparu comme ça voilà c'est pour dire que les morts ne sont pas morts ils sont là ils ne sont pas mis nous et bon voilà bonne soirée portez-vous bien ensemble merci beaucoup merci beaucoup destiné pour l'histoire ok il y a une histoire comme ça que je vais poster peut-être demain sur youtube par rapport à un visiteur terrible imagine tu reçois un ami comme ça de longue date chez toi et ça t'arrive comme c'est arrivé à à la famille ici tu vas commencer par comment tu commences par comment c'est chaud hein c'est chaud c'est chaud bonsoir les enfants non il me fait parler fort tu vas bien je vais très bientôt dmg merveille bonne année qu'elle te protège bonne année joyeux noël oui ça va dmg merci j'allais dire j'allais dire une chose j'allais te demander ta maman est vivante oui 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 ok il faut qu'il faut il faut moi j'envoie un petit message à votre maman je dis maman vraiment félicitations tu as tu as vraiment bien indiqué dmg parce que depuis que je lui ai connu ça fait presque un an il est respectué quand le les abonnés montrent si quelqu'un veut déconner mais tu es déjà là tu tu essayes de de répondre les gens poliment et ça c'est voir vraiment tu as reçu une bonne éducation en tout cas chapeau félicitations à maman t'as bien éduqué parce qu'on voit souvent dans les réseaux sociaux si quelqu'un a beaucoup des abonnés tout il change mais toi tu change pas vraiment là c'était dans mon coup il fallait que j'ai j'étais dit ça pour que ça descend et j'ai dit vraiment chapeau à maman félicitations merci merci voilà ok dmg j'ai un petit une petite histoire aujourd'hui aujourd'hui s'il vous plaît mon français là pardon laissez moi tranquille avec ça ouais j'ai une histoire là ça vient de passer par même à moi donc c'est une histoire que je suis beaucoup dans le réseau il lui elle rencontre les histoires mystiques mais c'est c'est en lingala donc j'ai suivi avant-hier une histoire qu'il a partagé c'est une histoire vraie donc c'était un messier ils étaient au nombre des quatre dans leur famille ils étaient trois garçons et une fille alors la famille n'était pas vraiment dans la cap la vie c'était pas ça donc le parent débrouillé pour les envoyer à l'école mais c'était pas ça et au fur et à mesure il y avait seulement le deuxième qui a étudié et mais les autres c'était vraiment difficile et lui il s'est débrouillé et parti chez les cousins les oncles pour demander un peu de sous pour les études et lui a fait grâce le monsieur a fini son travail a fini ses études et il a eu un bon boulot il a fait voyager son frère aîné ici en Europe du coup la famille commence à sourire quand même parce que le monsieur avait une bonne poste et c'était comme ça ils aidaient tout le monde dans la famille toutes les personnes qui lui a soutenu pendant le temps de galère et donc c'est quelqu'un qui les aidait et alors leur soeur c'était une fille qui aimait vraiment la vie d'une manière ils s'habillaient bien elle était propre et présentable et tout leurs frères étaient contents les trois étaient contents ils ont seulement une soeur mais le deuxième de la famille qui avait un bon boulot il prenait bien soin de sa soeur et du coup un jour le monsieur qui était en Europe là son grand frère on lui a appelé on lui a dit écoute notre soeur est morte donc il était étonné il a dit mais c'est comment moi je causais avec lui ça fait avec elle ça fait 2-3 jours elle était à bonne forme elle m'a annoncé que leur frère lui a acheté en bonne voiture donc elle était contente mais comment comment subitement comme ça du coup les autres dit oui oui c'est ça elle vient de faire l'accident elle vient de le rendre là donc c'était vraiment triste à imaginer une seule fille de la famille le papa la maman c'était vraiment catastrophe alors le jour où la fille sortait elle sortait pour aller faire ces choses elle était avec la maman la maman a dit ok d'accord moi je pars à l'église toi tu pars moi je on va se rencontrer et on retourne alors maman elle partait à l'église la fille quand elle est partie elle a fait la petite dent et la maman n'était pas là et quand la nouvelle est tombée et tout le papa et les deux frères les deux frères ils ont amené le corps à la morgue alors leur frère là le deuxième qui avait beaucoup d'argent il est parti avec eux ils ont laissé la fille à la morgue quand ils sont retournés à la maison la maman est venue on lui a annoncé maman était vraiment imagine toi dans tous ces états elle a dit non moi je dois voir ma fille il faut que je vois ma fille alors quand les trois frères ils sont rentrés à la maison le monsieur qui prenait soin de leur famille qui travaillait il a dit oh je viens il faut que je fasse deux trois courses j'arrive alors quand maman elle est revenue elle a dit non moi je dois voir ma fille ils sont retournés à la morgue ils sont arrivés à la morgue imagine toi DMG là-bas au Congo bon je suis congolais de RDC même pas chez moi partout la morgue c'est difficile que tu arrives là il n'y a personne et quand ils sont venus la maman la soeur de sa maman et sa tante et le deux frères et le papa ils sont arrivés là-bas il n'y avait personne ils ont allé jusque là où il y avait il y avait le corps de sa fille quand ils ont ouvri la porte comme ça DMG imagine toi ils ont retrouvé le frère le deuxième frère de la fille en train de faire le tchoukoutchoukou avec sa fille avec sa soeur il était tellement concentré donc la maman a vis son fils il a baissé les pantalons en train de faire le tchoukoutchoukou avec sa soeur DMG c'était catastrophe quand la maman a crié Le monsieur a regardé seulement la famille, il a porté ses vêtements, il est sorti et c'était vraiment catastrophe, la maman n'était pas, il n'arrivait pas comme il a fait éduquer ses enfants, il a fait grandir ses enfants, il n'imaginait pas que ce truc, le truc comme ça, c'est arrivé dans sa famille. Et quand ils sont rentrés à la maison, on les apprenne que non, votre fille comme ça, la tête ne fonctionne pas, il est venu zinzin, il est venu fou. Et on a appelé le monsieur qui est en Europe, le monsieur en Europe, il l'appelait toujours pour demander, nous on appelle l'ikonzi, l'ikonzi de la famille. Donc c'est la personne qui a la tête de la famille qui voit l'argent. Mais comment à chaque moment j'appelle, lui il n'est pas toujours là. On lui a dit, viens seulement ici, tu vois, quand le monsieur est arrivé en Afrique, il a trouvé tout ce que je vous ai dit là, donc il n'arrivait pas même à comprendre comment c'est fait que notre frère, il était déjà entré, il a déjà percé la main. Et du coup, on a enterré la fille et c'est pour ça que le monsieur a passé sur la chaîne de l'ADEME, il a dit que non. Moi j'écoute, j'écoute seulement les histoires, mais ce qui est passé dans ma famille, moi je ne reviens pas. C'est pour cela, il faut vraiment prier parce qu'il y a des montants, il y a des poules qui sont déjà bien planifiés. Mes soeurs, mes frères, il faut beaucoup prier, on ne sait pas qui est qui. Donc c'était juste ça mon histoire, DMG. J'espère que je n'étais pas loin. Non, non, non. Je me suis déprimé. DMG. Oui, oui. Merci beaucoup pour l'histoire. De rien pour. Bonne soirée à vous et gros bisous. DMG, meilleur fait. Biso à maman. Biso à maman. D'accord, merci. T'es rien. Bonsoir. Que rendu ? Bonsoir DMG. Bonsoir tout le monde. Je vais vous raconter une histoire qui est réelle, mais ça s'est passé dans les rêves. L'histoire s'est passée le mois passé. J'étais un peu, j'avais un peu la peur, donc je n'ai pas voulu raconter. L'histoire s'est passée en cette nuit, je n'avais pas sommeil, vers 3h du matin. Je me suis dit, ok, oui, c'était la période où il y a eu la prière de Kamruka au Cameroun. Donc je me suis dit, j'irais au salon pour prier. J'ai quitté ma chambre, je suis allé au salon. J'ai fini de prier à 3h. Comme Kamruka, il y a souvent des vidéos qui passent toutes les nuits sur YouTube. Quand je quittais mon salon, je suis allé dans ma chambre pour dormir. À peine fermé l'œil, je vois un homme. Cet homme-là, je ne le connais pas physiquement. Je l'ai vu une fois, l'année passée, quand j'avais organisé une fête d'anniversaire pour mon père. C'était une surprise. On avait organisé ça chez notre grande-sœur et le monsieur était aussi là. Du coup, le monsieur avait une chaîne en argent. Quand il est entré chez moi, il y a deux portes pour entrer juste dans mon salon. Quand il a ouvert la première porte, le deuxième, il a mis la porte. Je vis son visage. J'ai dit, mais cet homme-ci, c'est comme si je le connais quelque part. Il a sursauté, il m'a regardé. Ça, c'est dans le rêve. Je dis, mais ce n'est pas toi l'ami de papa. J'ai même cité son nom. Il a eu peur. Il a retourné derrière la porte pour revenir maintenant en forme de serpent. Ça, c'est toujours dans le rêve. Maintenant, avant de revenir, il y a une dame qui l'a poussée, comme si elle a accouché le monsieur. Qu'est-ce qui a fait que je reconnaisse que c'était le monsieur? Il avait toujours cette même chaîne au cou. Un gros serpent noir. Imagine-toi, je suis aux États-Unis. Lui, il est au Congo. Il ne me connaît pas. Il ne m'a jamais vue. J'ai bien ouvert la porte. Quand il est entré, je vais maintenant fermer la porte, toujours dans le rêve. Je lui ai dit, c'est comme tu es entré dans ma maison, sans mon autorisation. Je vais te montrer que c'est moi qui paye les loyers ici. Je ne te connais pas. Le même jour, je venais d'acheter un nouveau couteau. Donc, je pars dans ma cuisine. Je prends le couteau là. Je découpe la tête du monsieur. Je coupe ça deux fois. Quand je coupais, le monsieur est mort. Le serpent est mort sur place. Je pris ça, je brûlais. C'était trois heures du matin chez nous. Et ici aux États-Unis, je pense que c'était vers 14h, 15h au Congo. Au même moment, le monsieur là-bas, il a crié, « Wow, ma tête, ma tête, ma tête ! » Il est voisin de mon père. C'est là qu'on amène le monsieur à l'hôpital. Quand on l'a... Moi, j'ai fini après le rêve, je priais, je me suis couchée. Mais quelque chose me disait, c'est moi, « Appelle ton papa, appelle ton papa. » Je dis, « Ah, ah ! » De toute façon, j'ai sommeil là, je dois d'abord dormir. Le papa là, commençait à crier la tête, on l'a amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il appelle mon père. Je vais taire les noms de mon père. Il dit à mon père, « Je n'ai pas assez de crédit. Rappelle-moi, j'ai un secret à te dire. » Mon papa dit, « Ok, il n'y a pas de problème. Je vais envoyer quelqu'un aller m'acheter les unités. Comme ça, je vais te rappeler. » Quand mon papa envoie une personne, un enfant allait acheter le crédit, il a mis ça dans son téléphone. Il rappelle, le papa lui dit, « Attends, le docteur est dans la chambre, ça ne va pas sur moi. » Quand il va repartir, « Je vais te rappeler. » C'est comme ça qu'il n'a pas pu causer avec mon père. Deux heures après, on appelle mon père pour dire que le monsieur est décédé. Ici, moi, maintenant, mon cœur ne faisait que me dire, « Appelle ton père, appelle. » Je prends le téléphone, j'appelle mon papa. J'ai dit, « Papa, la première question était, « Papa, qui est mort ? » Papa ne me dit, « Personne. » Il dit, « Non. » J'ai dit, « Papa, non. » « Quelqu'un est décédé. » « Mais maman, toi, tu es loin là-bas. » J'ai dit, « Non, papa. » « Dis-moi qui est décédé. » Quand mon papa me connaît, moi, je suis un peu dure de karaté. Il dit, « Oui, c'est mon ami. » Le papa, je ne vais pas citer son nom parce qu'on l'a enterré il y a deux ou trois semaines déjà. Le papa, tel est mon ami dans le quartier. « C'est lui qui est décédé. » J'ai dit, « Hé, victoire. » C'est comme ça que je vous parle. J'ai dit, « C'est ma victoire. » « Ton ami, il est venu me chercher ici dans la nuit. » « J'ai coupé sa tête. » Et la femme qui l'a poussée, « Dis à cette femme-là, si tu la connais. » « J'ai vu sa main, ses pieds. » « Je n'ai pas vu sa tête. » « Si elle tente de venir encore chez moi, elle aussi, je vais la couper. » « Et toi, comme c'est ton ami, si toi aussi, tu es dans les choses de sorcellerie-là, je t'attends aussi devant ma porte. » Donc, ma grande-sœur était là. Elle a arraché le téléphone à mon père. Elle dit, « Non, mais papa est dans les chocs. » « Pourquoi tu dis ? » « Quel choc ? » « Le monsieur, là, c'est moi qui l'ai tué. » « Il est venu dans mon rêve. » « Heureusement que je venais de faire ma prière. » « On a enterré le monsieur. » « C'est là que ma sœur m'a dit. » « Trois mois avant, un pasteur passait. » « Parce que mon papa a une boutique devant la porte. » « Le papa a dit, le pasteur a dit à mon père, « Il faut faire très attention. » « Tu as des amis ici qui te veulent du mal. » « Quand tu es entré dans une réunion que tu ne maîtrises pas. » « Mon papa a banalisé. » « Un mois après, mon petit-frère est décédé. » « Avant l'amour de mon petit-frère, le même papa-là, je l'avais vu dans le rêve, qui m'est doigté. » « Le cerveau moteur, c'est elle. » « Bon, moi, je suis ici d'une famille pauvre. » « C'est un peu moi qui ai changé l'histoire de chez nous. » « Le monsieur m'est doigté. » « C'est elle, le cerveau moteur, c'est elle. » « Je suis saute comme ça, c'était dans le rêve. » « Donc, je me suis dit, après, le papa est venu m'attaquer. » « Dieu merci, je venais de finir ma prière. » « J'ai découpé les serpents brûlés. » « Et physiquement, le monsieur a crié qu'il avait le monde tête. » « Là où je vous dis aujourd'hui, il est décédé, on l'a enterré, ça fait trois semaines. » « Donc, c'était ça, mon histoire. » « Non, dis rien. » « Ah, c'est l'importance de la prière. » « Il ne faut pas négliger les rêves. » « C'est l'importance de la prière. » « C'est l'importance de la prière. »